Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Goodgame Empire ! Dans le dernier épisode, je vous avais proposé un village à gagner si vous trouviez une image sur la vidéo. Mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était bien caché, même si l'image est grande. Faut pas croire ! Donc je vais vous aiguiller beaucoup sur cette vidéo, il faut chercher entre 3 minutes... Ah, j'ai un énorme doute tout d'un coup ! Ça doit être 3 minutes 30 et 4 minutes. Ou si c'est pas ça, c'est 2 minutes 30 et 3 minutes. Ça doit être 2 minutes 30 et 3 minutes plutôt. C'est aux alentours de 2 minutes 30, un petit peu après. Ça dure 3 secondes ! Donc normalement, vous devriez pouvoir trouver... Voilà, donc je vais vous donner un gros indice pour que vous puissiez vous en sortir. Je vais vérifier... Oui, 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 c'est bien ! Entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Voilà ! Alors, hier, il y a eu des bugs Goodgame Empire qui ont fait que j'ai déserté mes défenseurs sur mon château principal parce que je sais pas comment ils se sont débrouillés. Et enfin, on gagnait moins de nourriture. Et post-désertion, on perdait encore de la nourriture, même si on devenait censé en gagner. Enfin, il y a eu un souci sur la gestion de nourriture. Du coup, Goodgame Empire nous a offert un cadeau. Donc actuellement, nous sommes à 796 000 points de puissance. On va voir à combien je monte en collectant le cadeau avec vous. Alors, 1000% de points de gloire, de la nourriture, une pièce. Je crois qu'ils ont besoin de la pièce pour savoir qui a collecté le cadeau. Tout simplement, pour faire un tracking. Voilà. Avant, il faisait gagner un point de VIP. Ok, donc on va pouvoir taper pendant 3 heures un bonus de 1000%. Donc, je vais taper à fond. La vidéo va pas durer 3 heures. Je suis désolé si certains espéraient ça. Donc, j'ai déjà lancé des attaques qui arrivent. Je crois que c'est le plus gros lui. Oh, j'ai activé juste à temps. On va avoir l'attaque qui va arriver en direct. Voilà. Du coup, j'ai de quoi lancer 2 autres attaques avec les 4000 troupes à partir de mon château principal. Donc, on va les envoyer sur des châteaux voisins. Le pauvre poil vache s'est fait attaquer alors qu'il vient de passer au niveau 70. Alors, on est monté à beaucoup, semblerait-il. Wouhou ! Je sais pas si vous réalisez que dans ma ligue, le meilleur, il a ce score-là. 565 000 points. Et j'ai pas perdu tout le monde. Très bien. Par mesure de sécurité, j'ai mis des engins pour les échelles mobiles jusqu'à la dernière vague. Mais en pratique, ça m'a servi que jusqu'à la troisième vague. Deuxième et première vague, j'ai même mis des engins de distance histoire de pas perdre. Donc, j'ai mis des bannières à 5% partout. Et dans la cour, ils étaient très très nombreux. Oui, ils étaient 4700 au total. C'est pour ça que ça me rapporte beaucoup de points. Mon plus gros, il m'a rapporté 775, je crois. Bon, alors ça, c'est fait. On va pas trouver d'aussi gros là, du coup. Mais on va en trouver des de tailles similaires, me semble-t-il. 400, 400, ça fait 800 plus à peu près 500 sur les flancs. C'est un 1300, je crois que j'avais un 1700 aussi. On va taper les plus gros d'abord. On va taper avec des plumes pour aller très vite. Alors, de ce côté-là, combien sont-ils dans la cour ? 300 plus 300 plus 100 plus... Je crois que c'est lui, le 1700. Alors, on va l'attaquer où ? Partout, partout, partout. Donc, comment j'attaque ? Je choisis un de mes commandants. Parmi les 4 derniers, qui sont les 4 meilleurs. Ah, on a que lui, très bien. Lui, il est idéal pour les douves. C'est le com-lotus qui avait été là pour un événement. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est mettre en mode événement. Et je lui dis, bon alors, là, je lui ai dit, sélectionne sur la vague 1, juste au milieu, les troupes qu'il faudrait. Parce que c'est sur la vague 1 qu'il a des engins. Le reste, on va mettre que des... Que des bannières de gloire. Euh... On va mettre des grosses bannières. Ah, j'hésite tout d'un coup. Bon, on va mettre un peu des 4% aussi. Parce que c'est juste un 1700. Et j'ai pas énormément de 5%. Et j'ai peur de plus avoir de 5% à la fin de l'événement. Et de tomber sur un... Ma plus grande peur, c'est de ne plus avoir de bannières 5% et de tomber sur un 8000, par exemple. Je dirais que ça manque jusqu'à 10000 si jamais vous avez une chance de malade. Euh... Hop. Et le reste, ça peut être des bannières qui sont avant. Hop. Euh... Alors, on va changer aussi. Donc euh... Ça, c'est les... Les engins qui rapportent 5% de points de gloire qu'on obtient peu aux événements actuellement. Donc, on va en mettre un peu de chaque. D'ailleurs, j'ai moins de portes. On va mettre plus de murs. J'en mets suffisamment pour combler le... Pour qu'il y ait tous les engins. Parce que c'est les 5% de points de gloire. Je pense que je vais pas me passer des distances sur la première vague. Parce qu'il a quand même 96 troupes à distance. Euh... Voilà. Ensuite, on va mettre juste des engins. On va considérer quand deux vagues... Deux vagues d'engins utiles se sera passées. Ah, j'ai un com métamorph qui devrait me servir bientôt. Aussi. Euh... Pour euh... Attaquer... Les étrangers. D'ailleurs, j'ai un peu avancé mon site sur les tutos. Maintenant, il doit y en avoir 3. Euh... Je pense que... Je ferai une vidéo, euh... Présentation de mon site sur les tutos. Quand tu en auras, euh... Plus. Une petite dizaine. Ce serait bien. J'ai... J'ai comptabilisé à peu près tous les tutos que... Que j'étais susceptible de faire. Je sais pas s'il y a des... Il y a des choses sur lesquelles vous voulez particulièrement un tuto. Si... Si c'est le cas, n'hésitez pas à demander... D'en demander dans la description. J'ai peut-être pas pensé. Alors... Et de ce côté-là, nous... On va laisser... Comme j'ai rempli toutes les vagues d'engins, il va rien mettre. En revanche, il va mettre des soldats partout. Hop. C'est fait. Il met des soldats corps à corps. Ça me va très bien. Euh... Niveau soldats à distance... On va garder un maximum de soldats à distance pour le reste. Hop. On est bon. Ça me convient comme attaque. On lance le plus rapidement possible. Euh... On a une autre attaque qui est passée. Donc là, on est passé... Normalement, je gagne 5000 points de gloire sur les attaques comme ça. Là, j'ai gagné 17000. Pour vous donner un avis. D'ailleurs, hier et aujourd'hui, mes co-ligues de royaume ont décidé de me dépasser. Avec le plus 5000, j'ai fait un bon en avant alors que j'étais cinquième, je crois. Ouais, j'étais derrière le quatrième. Mais... Non, non. Du coup, j'étais quatrième. Seulement. Bon. Seulement. 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 C'est beaucoup quatrième quand même dans l'avancée. Mais du coup, euh... Je vais me retrouver bien classé. Actuellement, je suis 235ème. Ce qui est vachement bien. Oh la 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 la. Je me demandais où était Jojo. J'imagine que ça se prononce comme ça. C'est J-O-H. Elle est huitième. Et c'est la chef de notre alliance sœur. Huitième. Et elle lance une alliance top 50. Enfin, elle est même chef d'une alliance top 50. Elle est pas top 20. C'est ça que je... Que je veux dire. Mais où est-ce qu'ils sont passés tous mes... Ah d'accord, ils sont là-haut. J'étais perdu sur ma propre carte. Euh... Il me reste encore des troupes au château principal. Donc, euh... On va regarder qui est le suivant. Alors, lui, il avait 400-400 dans la cour. Grosso modo... Lui... Un peu plus... Un peu moins surtout. Lui, c'est un château que j'ai déjà attaqué. J'ai même d'autres gens qui sont rentrés. Donc, on peut lancer deux attaques. Euh... 300... Oh ! Je crois qu'il est encore mieux, le château là-haut. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Oh ! C'est encore mieux, ça. Ça doit être un 2200 à peu près. Bon, je vais faire toutes les attaques en solo. Je ne vais pas vous ennuyer. Donc là, je pense que je vais attaquer encore celui-là et celui-là. Et avec mes autres châteaux, j'attaquerai des plus petits. Là, actuellement, j'ai trois gars qui sont dans le château principal. En fait, à partir du château principal, j'utilise mes engins. Comme ça, je n'ai pas besoin de déplacer des milliers d'engins vers les avant-postes. Euh... Je vais faire ça. Euh... J'espère bien monter beaucoup au classement avec les quelques bannières que j'aurai, du coup. Je ne sais pas si jamais on est bien en classement d'alliance. Je pourrais aller checker. Comme vous le voyez, je monte fréquemment de rubis en essayant de faire ma petite technique d'attaque des forteresses. Alors, moi, je suis à 1 million et l'alliance est à 6 millions. C'est un peu un truc de malade de se dire que j'ai fait 1 sixième des points d'alliance et que peut-être qu'à la fin de ma période de 3 heures, j'aurai fait 2 septièmes sur les 7000 points de l'alliance. On est 65ème et je crois qu'il y a un très grand cap pour monter 40... En bref, il faudrait être 45ème pour être à peu près sûr. 11 000. On est à 6000. C'est un cap du quitte au double. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Il faut recruter des soldats. J'en ai recruté... Ah ben, j'en ai recruté 4000 parce que j'ai collecté le... Le cadeau. Eh, j'ai pas regardé ! Ah, c'est ça que je voulais voir au début. Ces prochains points de puissance, je suis monté à 820 000. Ça veut dire que les 4000 troupes ne valaient que 20 000 points de puissance. C'est bon à savoir. Donc euh... Parce que d'habitude, je suis plutôt autour de 900 000. Et là, je suis juste à 800 000. Et je me demandais pourquoi. Et je pense que c'est parce que j'ai perdu un titre Bérimont. Le dernier qui doit valoir beaucoup beaucoup de points. Parce qu'en titre de gloire, j'ai rien perdu. Je suis encore entre la dernière récompense, la 30ème récompense et le top 100. Ce qui m'arrive à peu près tout le temps d'ailleurs. En troupe, bah j'en ai beaucoup. J'en avais plus avant le camp. En comptant les défenseurs peut-être. Et en puissance, grâce aux décorations, bah ça reste pareil. Bon. Voilà, voilà, voilà. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Dans la suivante, euh... Si j'y pense, vous aurez... Vous aurez mon score euh... Au... Corbeau de sang. Et... Entre temps, peut-être un tuto. Et... Je vous dis à bientôt pour la suite.